ça fait super longtemps que j'ai pas filmé je pense que j'ai perdu l'habitude j'avais un peu déserté principalement youtube parce que j'ai commencé en septembre à suivre des cours de comédie musicale donc voilà c'est trop bien mais c'est des cours du soir je vous avoue que trois fois par semaine ça me laisse plus beaucoup de temps avec mon travail le jour pour la vie sociale voilà je voulais quand même essayer de tourner les bilans de fin d'année parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire on va se centrer sur mes lectures de 2023 donc ça va être 12 livres bd ou autres qui ont marqué mon année que j'avais envie de vous présenter je ne compte pas les mangas pour cette vidéo puisqu'en général je fais aussi un bilan manga donc je préfère les laisser de côté et je commence tout de suite parce que j'ai pas envie que ça dure dix ans peut-être vous non plus donc let's go en 12e place j'ai envie de vous parler d'une bd qui est sortie il ya quelques mois maintenant en fin d'année 2023 ça s'appelle je suis leur silence c'est de jordi la fèvre et c'est publié chez dargo c'est une espèce d'enquête policière dans laquelle on suit une femme psychiatre ou psychologue je ne sais plus sur le point de se faire retirer sa licence puisque en fait en voulant aider une patiente à se retrouver mêlée à des histoires de famille et au coeur d'un espèce de conflit avec des enjeux graves et donc on la suit en thérapie chez un autre psychiatre qui est en train de l'interroger pour la police et c'est là qu'elle raconte l'histoire de ce qui s'est vraiment passé de son point de vue c'est une lecture que j'ai lu comme un bon feuilleton c'est à dire que c'est divertissant sur le moment après est ce que ça marque forcément l'esprit en termes d'intrigue pas du tout en revanche le personnage principal marque fortement l'esprit puisqu'on est avec une héroïne qui est elle même psychiatre ou psychologue une fois encore je sais plus mais qui a elle aussi ses propres troubles elle a un caractère très particulier c'est une femme qui est plutôt fonce dedans insolente un côté un petit peu nonchalant aussi et une fois qu'elle commence à foncer dans la merde et qu'elle se rend compte que c'est de la merde ce qu'elle est en train de faire et bien elle continue parce que de façon c'est trop tard on peut plus revenir en arrière vraiment j'ai trop aimé l'héroïne principale c'est ce que je retiens principalement de ma lecture elle était charismatique elle était drôle et elle était un peu sexy j'avoue petit crush voilà en onzième place j'ai aussi envie de parler d'une bande dessinée qui s'appelle la méduse c'est écrit par boom c'est publié chez popo c'est une petite bd qui est absolument adorable même si elle parle de choses un petit peu difficiles c'est à dire qu'on suit une jeune femme qui a une vingtaine d'années et qui découvre qu'elle est sur le point de perdre la vue potentiellement puisqu'elle voit une espèce de grosse tache noire devant son oeil droit gauche droit gauche donc drame dans sa vie personnelle sauf qu'au même moment elle finit par rencontrer l'amour auprès d'une jeune femme et voilà je peux pas vous en dire plus c'est un beau résumé de cette bd c'est vraiment une bd qui fait du bien même si ça parle de choses difficiles c'est vraiment une petite lumière dans l'ombre comme je disais l'idée c'est de mettre en avant l'amour de nos proches qui nous aident à traverser les moments difficiles voilà la méduse de boom magnifique en 10e place je vais vous parler du dernier roman de taylor jackins trade sorti en france c'était les sirènes de malibou que j'ai lu cet été et écouté excellent divertissement comme d'habitude je sais pas si vous aviez lu soit des idios on the six soit les sept même soit les sept maris des lune hugo de taylor jackins read mais c'est deux romans qui sont absolument excellent et que j'adore je pense que j'ai moins aimé les sirènes de malibou par rapport aux deux autres mais attention ça reste un 7 ou 8 sur 10 je veux dire ça reste une super lecture on est aux états unis toujours à peu près on est de nos jours mais on repart aussi en flashback dans les années 60 50 de l'ère hollywoodienne puisque on va suivre dans un premier temps une fratrie de quatre frères et soeurs qui ont entre 15 et 25 ans en moyenne je sais plus tout à fait leur âge et qui sont en fait les enfants d'une ancienne grosse grosse vedette d'hollywood je veux dire un équivalent d'elvis presley quoi le gars donc financièrement etc ils ont de quoi vivre en revanche des enfants qui ont été laissés complètement livrés à eux mêmes avec une mère qui s'est vraiment beaucoup laissé déborder par la situation face à un père qui était souvent absent et qui vraiment on n'avait rien à toquer de sa famille c'est une des thématiques du roman d'ailleurs l'absence de figure parentale finalement dans la vie d'un enfant c'est très bien mis en scène l'idée c'est qu'on suit principalement nina qui est donc l'aîné des quatre frères et soeurs et c'est elle en fait qui a tout porté sur ses épaules c'est elle qui s'est occupée de ses trois frères et soeurs elle a tout fait pour qu'ils aient de l'argent pour qu'ils puissent ne manquer de rien et c'est elle aussi qui a aidé sa mère au moment où elle n'en pouvait plus qu'elle n'arrivait plus à gérer elle-même toute seule la parentalité donc nina c'est la jeune fille ultra touchante qui a vraiment tout porté sur ses épaules et qui a toujours fait passer les autres avant elle vraiment c'est un personnage que j'ai trouvé complètement admirable j'ai été vraiment marqué et touché par elle mais c'est pas ma préférée de la fratrie je pense que j'ai eu un petit coup de coeur sur celui qui est photographe je sais plus exactement leur nom vraiment le mec qui est humble qui est gentil qui a l'air bienveillant c'est vraiment le bon pote que tout le monde kiffe qui veut pas chercher les histoires qui vit juste sa life qui est pas du tout prétentieux pour un sou et qui a des chaussures bateau c'est une anecdote qui m'a marquée ne demandez pas pourquoi je n'en sais rien et j'ai aussi beaucoup aimé je crois qu'elle s'appelle Kit c'est la plus jeune des quatre frères et soeurs et c'est un peu celle qui a un peu laissé de côté celle dont on oublie un petit peu l'existence et qui est un peu livrée à elle-même qui essaye de chercher sa propre identité et ses propres envies dans cette famille personnage que j'ai trouvé aussi ultra touchant dans lequel je me suis identifiée sur plein de trucs et il reste Jay je crois qu'il s'appelle alors lui c'est le frère la vedette de surf un peu prétentieux un peu macho un peu comment dire un peu le mec surfeur cliché comme vous pouvez l'imaginer dans la série américaine j'ai envie de dire avec le sourire frident la bonne bouille la popularité et le caractère un petit peu ouais pas très fan de Jay quoi moi donc chacun de ses frères et soeurs a ses propres chapitres ils ont leur propre voie narrative et chacun va avoir ses petits problèmes ils ont tous leur petite vie et leurs petits trucs qui vont rentrer un moment en collision puisque dans le roman en fait il se passe une grosse soirée qui est organisée en fait tous les ans par les enfants de cette famille c'est vraiment genre le gros événement de l'année que personne ne veut louper sauf que cette année là il va se passer beaucoup de choses dans leur vie à tous et il va y avoir des destins qui vont changer des choses qui vont être révélées voilà un peu comme dans ses romans précédents on parle aussi un peu de la célébrité du monde de la musique et du cinéma dans l'Amérique des années 50 à 90 à peu près et c'était super intéressant le fait qu'on suive des personnages aussi qui sont tous super différents les uns des autres c'est super cool parce qu'on aura chacun du coup nos petits chouchous ceux qu'on n'aime pas mais dans tous les cas ils sont tous super marquants et super touchants comme tous les romans de Taylor Jackinsred ils sont écrits je trouve à la perfection et écoutez ça a donné un roman mais tellement passionnant tellement divertissant qui se dévorent puisqu'il y a un rythme très particulier qui fait que vraiment on dévore les chapitres super écriture aussi comme d'habitude enfin voilà vraiment Taylor Jackinsred pour moi c'est une valeur sûre j'ai également découvert cette année la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley dont j'entendais parler depuis plusieurs années voilà un petit peu la saga de référence en termes de secrets de famille, d'aventure etc c'est pas trop le genre que je lis spécialement mais je m'étais dit pourquoi pas dans le résumé de cette saga il y avait des petits côtés je trouve intrigants qui me donnaient envie de me lancer j'en ai déjà pas mal parlé donc je vais faire très très rapidement un résumé vous suivez 7 sœurs qui ont toutes été adoptées par un homme plutôt mystérieux c'est à dire qu'on sait jamais trop qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie etc tout ce qu'on sait c'est qu'il a été un père absolument formidable pour chacune de ses filles problème au début de l'histoire il décède et il lègue à chacune d'entre elles un objet et une lettre qui leur permettra si elles le souhaitent de partir sur les traces de leurs origines puisqu'elles ont été adoptées dans le premier tome on suivait Maya qui est l'aînée des 7 sœurs et qui va la première partir jusqu'à Rio de Janeiro au Brésil pour suivre la trace de son histoire d'origine donc chaque tome c'est une intrigue qui est indépendante les uns des autres mais petit à petit il y a quand même des fils conducteurs dans chacun d'entre eux on retrouve des événements qu'on a vus dans ceux d'avant etc donc je pense que ça reste important de les lire dans l'ordre même si c'est pas forcément obligatoire non plus parce qu'au début de chaque tome pour l'instant il nous résume bien la situation à chaque fois de ce qui s'est passé mais voilà mon côté psychorigide il aime bien se dire que c'est mieux de les lire dans l'ordre c'est vrai que c'est assez addictif et que malgré que ça fasse 700 pages environ à chaque fois le format poche et bien franchement ça se dévore et je vois jamais les pages défiler c'est fou j'en suis au tome 3 là où je vous parle donc celui qui est centré sur Tigi qui se passe à Londres et dans une librairie donc c'est un petit peu mon... voilà tout ce que j'aime donc je pense que pour l'instant c'est mon préféré surtout que Tigi en termes de caractère je pense que c'est une de mes sœurs préférées non c'est pas Tigi c'est Star pardon je me suis trompée et Star oui c'est une de mes préférées en termes de caractère je la trouve trop adorable et je comprends son problème d'avoir grandi dans l'ombre de quelqu'un donc je la trouve très touchante j'avais fait une pause dans le tome 3 parce que c'est pareil tous les ans en fin d'année d'octobre à décembre j'ai une grosse panne de lecture donc même si j'adore ce que je suis en train de lire il n'y a rien à faire je lis plus rien à part peut-être un ou deux mangas par-ci par-là donc écoutez en janvier je me remets dedans et je continue depuis le début je l'avais j'ai oublié de vous le montrer voilà le gros petit pavé du tome 1 en 8ème place je pense que je vais vous parler d'Américas de Ludovic Manchette et Christian Niemiec Niemiec pardon un court roman cette fois vraiment au moins de 300 pages c'est une espèce de petit road trip aux Etats-Unis dans les années 70 oui c'est ça dans les années 70 c'est vraiment c'est une plongée dans l'Amérique vintage avec à côté un petit peu farfelu si vous avez vu le film Little Miss Sunshine c'est un peu le même genre de vibe je trouve le genre d'histoire où voilà il se passe des choses un petit peu fantasques un petit peu loufoques des choses aussi un peu tristes qui nous montrent que la vie ça peut vraiment être des illusions des abus choses pas cool et en même temps il y a aussi des choses vachement sympas des gens qui vont nous tendre la main des gens un petit peu foufous un petit peu rock'n'roll qu'on va rencontrer enfin voilà ce roman c'est tout ça donc vous suivez Américas qui est une jeune fille qui dit avoir 13 ans il me semble quelque chose par là et qui en fait fugue de chez elle elle vient de Philadelphie et pour bien résumer les choses ses parents sont des connards elle essaye de partir jusqu'à Los Angeles pour retrouver sa soeur Bonnie qui est partie quelques années auparavant pour aller vivre sa vie de rêve et rentrer au manoir Playboy donc voilà c'est pas ce qu'elle est devenue mais elle va partir à sa recherche donc une époque où il n'y a pas encore de téléphone pas d'internet pas tout ça donc elle part en autostop et elle se fait emmener petit à petit de fil en aiguille jusqu'à là-bas donc vous vous doutez bien qu'elle va rencontrer plein de personnes différentes sur sa route des gens moins cools des gens plus cools des gens un petit peu bizarres mais quand même attachants et des gens un petit peu célèbres notamment un certain chanteur qui s'appelle le Bruce Springsteen voilà je n'en dis pas plus vraiment trop trop plaisant trop trop sympa j'ai adoré ça se dévore ça fait du bien même s'il y a des trucs un peu durs quand même mais c'est quand même un truc qui fait du bien je ne sais pas c'est un petit bol d'air frais en plus de ça vous êtes accompagné par plein de références musicales des années 70 donc vous pouvez vous faire la petite playlist moi je me suis amusée avec mes copines cet été à la reconstituer donc si vous voulez je vous la mettrai en barre d'infos c'est une playlist Spotify avec toutes les chansons qui sont citées dans le bouquin vraiment amus de ce livre je l'ai adoré ensuite je m'excuse d'avance parce que je sais que ce livre fait un petit peu parler de lui ou du moins cette histoire j'ai beaucoup apprécié Connu by Your Name de André Assiman dans l'édition Le Livre de Poche c'est un livre que j'ai eu envie de lire parce que c'est Maël Boutelou un vidéaste un écrivain un poète qui fait des vidéos et qui en a déjà parlé plusieurs fois je crois que c'est un de ses livres préférés enfin en tout cas un de ses livres chouchous et il m'avait vraiment donné envie de le lire sachant que j'avais déjà vu le film que j'avais plutôt apprécié même si je suis d'accord que le film avait un côté un peu cringe mais je m'étais dit que le roman est peut-être plus subtil il avait l'air un peu plus poétique un peu plus poussé et effectivement je trouve que c'est le cas donc ça reste une histoire de désir, d'amour, de découverte d'éveil à la sexualité et homosexualité de la part d'un jeune garçon de 17 ans d'envers un homme qui en a il a entre 25 et 30 ans il me semble son love interest je trouve que dans le roman c'est un peu plus nuancé et on est plus centré sur les sentiments en fait du héros principal et sur ce que va lui apporter cette relation donc je trouve que ça rend le truc un peu moins cringe peut-être je peux comprendre qu'on trouve ça problématique mais je trouve que dans le livre ce côté là se ressent moins c'est mieux amené en fait et il suffit d'être un petit peu adulte et d'avoir un petit peu de jugeote c'est pas une relation qui nous est montrée comme un exemple ou comme quelque chose d'ultra romancé justement c'est vraiment juste plus ce qui se passe dans la tête de notre jeune adolescent Elio et de tout ce que lui ressent donc les seuls moments où ça peut être fantasmé c'est de son point de vue à lui donc ça fait sens finalement enfin bref on va arrêter là je pense que vous avez compris ce que je voulais dire dans l'idée moi je trouve que c'est un bon roman très bien écrit en plus ça met vraiment dans l'ambiance de l'Italie de l'été la chaleur de l'été voilà très bonne expérience j'ai beaucoup apprécié en sixième place c'est un peu particulier parce que j'ai envie de vous parler d'un espèce de livre qui parle de santé mentale donc c'est pas une histoire il s'appelle Différentes Noteless A Neurodivergence Guide to Embracing Your True Self and Finding Your Happily Ever After il a pas encore été traduit en français et je sais pas s'il sera traduit un jour en français il a été écrit par Chloé Aydon peut-être que vous la connaissez c'est une actrice australienne qui a joué dans la série Earth Break High le remake de Hartley Coeur à Vif dont la saison 1 est dispo sur Netflix et elle joue le rôle de Queenie qui a fait beaucoup parler un peu sur les réseaux sociaux parce qu'en fait elle joue le rôle d'une jeune adolescente autiste et ça a fait parler parce que justement c'est une des premières vraies bonnes représentations d'une personne autiste qui a été faite dans une série pour adolescents et ça a fait plaisir à beaucoup de personnes qui étaient concernées et moi-même j'ai eu un énorme coup de coeur pour ce personnage et j'ai adoré sa représentation et du coup j'ai voulu en savoir plus sur l'actrice qui elle aussi du coup est vraiment autiste et dans ce bouquin elle vous raconte son expérience comment elle était enfant comment elle a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose de différent chez elle elle lui raconte tout son parcours chaotique dans sa scolarité dans son rapport avec les autres et elle vous parle aussi de comment accepter tout ça finalement une fois qu'on grandit ou même quand on est enfant ou comment pour les proches aider à faire en sorte de comprendre ce type de profil alors c'est surtout centré sur l'autisme mais ça parle aussi un peu de personnes neurodivergentes au sens large du terme et vraiment c'est un livre pour apprendre à saigner soi-même quand on est neurodivergent et ça fait beaucoup beaucoup de bien très tendre très spontané elle fait beaucoup de références à Disney notamment voilà c'est une Disney fan elle vous parle aussi de certaines spécificités ou symptômes qui sont propres aux personnes autistes ou aux personnes neurodivergentes et qu'est-ce que ça peut signifier à quoi ça sert etc et vraiment c'est un livre qui vous apprend à vous accepter et à vous aimer comme vous êtes et qui vous donne aussi quelques ressources si jamais vous voulez vous faire aider soutenir par des profs ou par des professionnels un super livre moi j'ai adoré je l'ai dévoré je suis super heureuse de l'avoir lu j'adore Chloe Hayden elle est trop trop adorable elle est pleine de joie de vivre cette nana donc voilà coeur attends je prends mes deux mains voilà coeur en cinquième place je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle La longue marche des dindes alors je l'ai lu en début d'année donc je ne l'ai plus tout à fait en tête c'est adapté d'un roman mais je ne sais plus qui fait quoi qui est adapté donc je ne vais pas dire qui vous aurez une image j'ai pas lu le roman d'origine mais en tout cas la BD est très jolie déjà niveau graphique c'est en un seul tome et on est dans l'Amérique des années ça se passe au 19ème en 1860 et on suit un petit garçon qui a 13 ans c'est un âge où à l'époque à 13 ans tu bosses en fait sauf que lui il se croit qu'il ne sait plus quoi faire trop quoi faire de sa vie et en fait il a un espèce de projet qui naît dans sa tête c'est de transporter d'un bout à l'autre des Etats-Unis un troupeau de mille dindes quelqu'un lui a dit qu'il allait le payer pour ça si jamais il le faisait et il s'est dit ok let's go donc vous allez suivre le périple de ce jeune garçon qui va traverser à pied avec plein de dindes de toutes les Etats-Unis et c'est un peu comme dans l'Amérique au final une espèce de road trip mais à pied pas la même époque et où il va aussi rencontrer plein de gens c'est une belle fresque de l'humanité également et voilà des personnages touchants des morales touchantes ça aborde des sujets importants c'est vraiment une très belle histoire et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et pareil pour la 4ème place j'ai découvert la bande dessinée Le Château des Étoiles qui a été un énorme coup de coeur aussi bien graphiquement qu'au niveau de l'histoire des personnages enfin vraiment sous tous les plombs Le Château des Étoiles c'est des sagas enfin une saga qui fonctionne en fait par tomes de 2 à chaque fois vous avez deux tomes qui forment une histoire complète ensuite tomes 3 et 4 c'est une autre histoire complète etc et écoutez les tomes 1 et 2 vrai vrai gros coup de coeur vous imaginez que la conquête spatiale a eu lieu au 19ème siècle donc un peu à l'époque de Jules Verne des premières inventions à vapeur et technologiques et vous suivez un petit garçon dont la maman était une exploratrice qui faisait des études sur les terres le gaz atmosphérique problème c'est que pendant ses recherches dans les étoiles elle a disparu et lui est persuadé qu'elle est encore en vie quelque part là-haut avec son père qui est lui aussi scientifique ils reprennent les recherches qu'avait commencé la maman et donc petit à petit ça commence à attirer l'attention du roi d'un pays voisin qui lui aussi est intéressé par la conquête des étoiles et ils se disent tous les deux qu'ils vont partir aller à son service pour l'aider dans ses recherches et ils vont commencer à construire une espèce de grande machine volante un espèce de montgolfière dirigeable pour monter dans les étoiles et aller parcourir explorer le problème c'est que si ça attire un pays ça en attire forcément d'autres et il y a d'autres pays qui vont essayer d'un petit peu s'incrusser dans l'histoire qui ont des attentions un petit peu plus malveillantes par rapport aux recherches entamées par la maman et qui vont essayer de s'en emparer donc ils vont tout faire pour protéger ça donc il y a plein d'histoires comme ça de conflits historiques et politiques qui sont super intéressants à lire quand on est adulte vraiment ça rend l'histoire immensément riche ça parle plein de sujets importants et les personnages on suit aussi bien des enfants que des adultes donc il y en a un petit peu pour tout le monde des différents niveaux de réflexion et en même temps si vous êtes plus jeune à partir de 9-10 ans vous avez vraiment l'aspect premier degré où qu'on est surtout du point de vue d'un petit garçon qui va avoir un autre ami de son âge une autre aussi petite fille qui est une jeune fille domestique du palais donc vraiment un petit trio de personnages attachants qui vivent plein d'aventures qui ont un petit peu leur point de vue d'enfant à eux tout le monde est trop touchant dans cette histoire le côté conquête spatiale est absolument passionnant et on va voir des choses on va voir ce qu'a imaginé l'auteur et j'ai trouvé ça vraiment trop trop bien super intéressant je recommande cette saga de 7 à 77 ans et plus gros coup de coeur dans un premier temps en troisième position nous retrouverons la vie invisible d'Adil Haru de V.I. Schwab qui est un bon gros bébé que j'ai dans sa version collector voilà j'adore les petites étoiles sur le côté ce roman il est incroyable mais il a fait beaucoup parler de lui à la fois soit parce que les gens l'avaient trouvé génial comme moi soit parce qu'au contraire ils n'avaient pas du tout réussi à rentrer dedans et accrocher ce que je peux comprendre je vous refais un résumé rapide Adil Haru une jeune fille au 17ème non au 16ème siècle au 18ème siècle pardon qui passe un pacte avec une forme malveillante on va dire que c'est le diable même si on n'est pas sûr à 100% puisqu'en fait elle veut échapper à un mariage forcé et c'est une femme qui rêve de liberté de vouloir vivre sa vie comme elle veut problème le pacte qu'elle passe c'est un petit peu flou ce qui fait que finalement elle se retrouve va devenir immortelle et à errer de siècle en siècle elle ne peut pas mourir et surtout elle ne peut pas exister dans le sens où si elle pose la main sur une vitre mouillée ou qu'il y a de la buée il n'y aura pas la trace de sa main ses empreintes sur le sol ne restent pas quand elle écrit ce qu'elle écrit disparaît aussitôt Adil Haru ne peut pas avoir une existence en tant qu'être humain toute personne qui la croise peut lui parler peut s'adresser à elle mais aussitôt le dos ou le regard détourné elle oublie de suite son existence donc pas d'existence tangible aux yeux des autres jusqu'au jour où tain tain bien sûr je ne vous dis rien il faut lire l'histoire donc c'est un gros bébé il fait pas mille pages mais il en fait quoi 700 et des poussières à partir du moment où l'histoire décolle où vraiment il se passe le truc qui va changer un petit peu les choses c'est absolument passionnant je trouve et surtout c'est très touchant j'ai trouvé les personnages de cette histoire que ce soit Adi ou un autre personnage absolument touchant merveilleux l'histoire la relation entre les persos vraiment incroyable et le personnage aussi du diable qui apparaît de temps en temps est absolument génial enfin vraiment je me suis imaginée vraiment une adaptation Netflix enfin Netflix ou autre en série dans ma tête de cette histoire c'était tellement touchant tellement beau tellement poignant et puis une fois encore l'écriture de Will Schwab qui là du coup est un petit peu plus poétique et mature que ses autres romans qui sont déjà très bien écrits mais là c'est pas tout à fait pour le même public après je dois reconnaître que je crois que c'est les 200 ou 300 premières pages avant que ça décolle c'est un peu long c'est vrai et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens ont décroché mais moi ce que j'ai apprécié dans cette longueur finalement c'est que c'est vraiment écrit comme l'errance du personnage Adi elle erre toute seule dans l'existence depuis pratiquement 400 ans et donc c'est normal que ce soit long que ça soit lent presque ennuyeux par moments et surtout répétitif puisque je trouve que ça nous permet de suivre en fait et de vivre cette errance avec elle donc je peux comprendre là aussi que ce soit un peu chiant à lire pour certains mais moi j'ai trouvé ça d'un point de vue littéraire et artistique très intéressant et puis ça me gêne pas trop de lire la vie des gens comme ça quand il y a des choses un petit peu à raconter enfin je veux dire elle a pas une vie commune Adi elle vit des choses communes mais il y a quand même des éléments de sa vie qui font que c'est pas une nana lambda banale qui raconte sa vie pendant 300 pages donc moi j'ai trouvé ça intéressant et je comprends le parti pris de l'autrice d'avoir fait ça en plus ça permet d'avoir des petits moments de réflexion et de poésie sympa donc moi j'ai beaucoup aimé mais j'ai quand même trouvé des petits moments un peu longs répétitifs c'est vrai mais vraiment ça m'a pas déplu voilà il faut tenter le coup si l'histoire vous intéresse pourquoi pas de mon côté c'est un très très gros coup de coeur et une lecture qui m'a beaucoup marqué en deuxième position je parlais d'une saga jeunesse c'est Magic Charlie d'Audrey Alouette pourquoi je n'ai pas lu cette saga plus tôt mais c'est génial déjà c'est une série qui est terminée en trois tomes j'ai pas lu le dernier parce que j'attends qu'il sorte en poche je vais faire durer le plaisir mais on suit voilà Charlie un jeune ado de 14 ans qui était très proche de sa grand-mère quand il était enfant cette dernière avait une petite réputation un peu de sorcière voilà elle faisait des espèces de recettes de gâteaux magiques etc petit problème cette grand-mère a disparu du jour au lendemain et au début de l'histoire elle réapparaît cinq ans après sa disparition avec des souvenirs en moins et petit à petit Charlie va commencer à découvrir que c'est pas juste parce que c'est une personne âgée qu'elle a perdu la mémoire il s'est passé des choses et c'est là qu'il va commencer à découvrir un autre univers un petit peu comme dans Harry Potter en parallèle d'une autre où on découvre la société donc des magiciers qui sont l'équivalent des sorciers qui vivent dans notre monde mais qui ont un petit peu leur coin à eux avec leur ville leur capitale leurs propres règles sociologiques et politiques et vraiment c'est absolument génial Charlie est un jeune héros super attachant vraiment le mec gentil avec tout le monde qui veut rendre service qui est généreux qui est voilà qui peut être aussi un petit peu impulsif mais ça reste un jeune ado qui est vraiment complètement charmant il va finir par se lier d'amitié avec une jeune fille qui s'appelle Sapoti et qui est un petit peu une Hermione Granger mais qui a un peu plus mauvais caractère elle est un petit peu difficile au début de l'histoire un peu prétentieuse un peu rigide mais petit à petit on finit par comprendre ce personnage aussi et à s'attacher enfin voilà ils sont trop attachants tous les deux j'adore leurs petites relations là ils sont trop choux c'est un univers dans lequel il y a plein de petites doses de magie qui sont distillées genre beaucoup d'animisme avec des objets qui sont vivants il y a un petit salon de thé librairie où le thé il se sert tout seul enfin voilà il y a plein de petits éléments qui sont trop trop chouettes et pour autant ce que j'aime dans cette saga c'est qu'on nous montre que la société des magiciens en fait elle est pas décrite d'une manière très c'est pas un monde dans lequel t'as forcément envie de vivre et en même temps il y a des petits éléments qui font que tu le trouves beau que tu le trouves magique ou en tout cas qui pourraient être très beau et vraiment magique si la société était pas faite comme elle est décrite s'il y avait pas ce problème politique s'il y avait pas ce type de personnes au pouvoir s'il y avait pas ce type de traitement dans l'école dans laquelle va finir par aller Charlie enfin l'école l'institut plein d'éléments qui font que c'est super intéressant parce que vraiment on se dit ça pourrait être tellement bien si c'était pas fait comme ça et ça nous met en avant finalement des injustices des sujets un petit peu touchy qui sont des reflets de problèmes qu'on a vraiment dans notre société aussi à nous et c'est ce que j'ai trouvé super intéressant cette espèce de double lecture et en même temps voilà ça reste une saga qui fait du bien avec des personnages attachants il y a le côté aventure il se passe plein de choses il y a l'univers à découvrir enfin vraiment c'est un vrai petit bonbon mais qui a une réflexion vraiment intelligente derrière et voilà c'est un vrai petit bonbon comme je vous l'ai dit c'est trop trop chouette mon petit personnage coup de coeur c'est la serpille j'avais trop envie de vous le dire mais je l'aime trop comment elle s'appelle déjà ah j'ai oublié mais je l'aime trop c'est mon personnage préféré bon bah j'arrive au bout je vais me dépêcher avant de plus avoir de place sur ma carte mémoire je vais vous parler de ma lecture marquante de 2023 celle qui m'a traumatisée est-ce que je peux le dire ouais je pense que je peux le dire mais qui m'a laissé une émotion encore aujourd'hui indescriptible dans le coeur et je pense que c'est une de mes lectures les plus marquantes de toute ma vie dans un sens général cette même que c'est devenu mon livre préféré j'arrive pas encore à savoir tellement c'est différent de d'autres de mes livres préférés mais là j'aurais vraiment du mal à trouver les mots pour vous décrire ce livre tellement il m'a chamboulé tellement il m'a bouleversé dans toutes ses horreurs mais aussi dans toute sa lumière assez de suspense je parle de Betty de Tiffany McDaniel que j'ai ici dans la version collector poche de Galmaster j'adore il est trop trop joli ah pareil c'est un petit livre qui fait dans les 700 pages voilà j'ai l'impression que c'était mes 700 j'ai beaucoup lu de livres de 700 pages cette année mais qu'est-ce qui s'est lu vite 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 tellement dès les premières pages d'écriture elle t'entraîne dans le style tellement avec sa plume l'autrice arrive à te capter l'attention tout ce qu'elle décrit c'est tellement passionnant incroyable très difficile mais aussi vraiment magnifique à certains moments on est vraiment dans le récit la lumière dans l'ombre c'est un récit de vie en fait tout simplement en plus inspiré d'une vraie personne puisque Betty était la mère je crois de Tiffany McDaniel donc je pense qu'il y a une part de fictif dans ce qu'elle raconte je suis pas sûre à 100% mais il y a aussi une part un peu biographique voilà je voudrais pas dire de bêtises mais en gros voilà Betty la vraie Betty dont le livre est inspiré donc Betty c'est une petite fille au début de l'histoire qui a des origines chez Rocky de par son père vous suivez cette petite fille qui a une relation très fusionnelle avec ce père qui est un vrai conteur d'histoires vraiment de plein de petits éléments de l'existence il arrive à te faire des histoires absolument fantasques merveilleuses mais aussi qui ont plein de sens très touchants et très beaux c'est vraiment le père qui te passionne tu t'assoies sur ses genoux et tu l'écoutes parce que t'adore ce qu'il est en train de te raconter et même quand tu sais que c'est faux une fois que t'es plus grand tu continues de vouloir écouter ses histoires parce que c'est ce père qui embellit ce monde et qui embellit ton monde à toi voilà moi c'est comme ça que j'ai ressenti ce livre ce père il m'a accompagnée comme si c'était mon deuxième père à moi aussi et incroyablement incroyable personnage pardon Betty jeune fille absolument remarquable qui va commencer en grandissant pardon à se passionner par l'écriture par la force des mots et le pouvoir des mots et en parallèle de ça elle nous raconte sa vie de famille qui a été très chaotique très compliquée elle vous raconte la rencontre entre ses parents avant qu'elle-même vienne au monde et ensuite elle a eu huit frères et sœurs dont deux ou trois qui sont décédés assez jeunes et avec les autres il se passe plein de choses ils ont des caractères et des âges très différents il y en a que vous allez absolument détester de toute votre âme il y en a que vous allez adorer il y en a qui vont vous toucher et en fait ils vont tous vous toucher peu importe le pourquoi du comment que vous les aimiez ou pas il y a quand même un moment où ils vont en fait non il y en a vraiment un qui m'a pas du tout touché mais ça reste un personnage vraiment super bien écrit et voilà c'est un livre qui parle de problèmes de famille de gros problèmes de famille je tiens à faire un trigger warning parce que je pense que tous les pires trucs que vous pouvez imaginer sont dans ce livre donc vraiment âme sensible si vous êtes trigger par certains sujets je mettrai en barre d'infos je pense mais faites vraiment attention à vous ce livre est très dur par moment vraiment il parle de plein de sujets très noir très sombre et il parle aussi de racisme en dehors des sujets de la famille puisque Betty étant une enfant chez Rocky dans l'Amérique des années je sais pas quelle époque ça se passe entre 50 et 90 et voilà elle va être confrontée à l'Amérique blanche puritaine que ce soit les enfants qui sont racistes mais aussi et surtout les adultes qui vont avoir des propos abjects que ce soit envers elle mais aussi son père qui a vécu des trucs absolument affreux enfin vraiment ça m'a révolté ce livre il m'a mis dans une colère mais monstrueuse par certains moments vraiment je comprends pas je vraiment c'est vraiment un truc que j'arrive pas à comprendre ça m'énerve Betty est tellement incroyable tellement touchante ce livre est écrit d'une manière qui fait que tout est inoubliable il y a un espèce de fil rouge qui revient en début de chapitre à chaque fois c'est qu'en fait vous avez des extraits d'articles de journaux qui racontent qu'en gros dans la ville tous les soirs il y a des voisins qui entendent des coups de feu et personne ne sait d'où viennent ces coups de feu même si c'est vraiment des coups de feu en fait on est pas sûr mais ça ressemble à un bruit de coup de feu mais voilà il y a ce truc qui revient jusqu'à la fin du roman et d'un gris vraiment d'un gris grosse d'un gris je... un... voilà ce livre grosse d'un gris de toute façon je... j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin et même en voulant relire le livre parce que je voulais en lire des passages pour un truc en théâtre je devais choisir un passage et j'ai relu un passage qui m'avait marqué à la fin et j'ai reploré en le lisant c'est pas possible de faire ça et ça me choque d'autant plus que je ne suis pas une personne qui pleure des masses je suis facilement émue mais de là à ce qu'il y ait vraiment des larmes tu vois c'est quand même assez rare et je pense que la dernière fois que j'ai pleuré pour un livre c'était l'année dernière avec la goleuse de livres une fois par an je pleure pour un livre cette année ça a été pour Betty et vraiment en plus j'étais dans le métro j'étais pas bien vraiment mais c'est pas tellement parce que c'était triste c'est parce que c'était écrit avec une telle justesse et une telle beauté et une telle force aussi surtout que le passage que j'ai en tête m'a fait beaucoup pleurer je pourrais en parler de longtemps large je pourrais en parler pendant des heures mais ce livre est juste bouleversant je pense que c'est le mot qu'il décrit le mieux bouleversant puissant majestueux d'une certaine manière je saurais pas dire pourquoi poétique dur il y a trop de mots pour le décrire mais en tout cas il est incroyable il est inoubliable il est fort et il a marqué mon existence au fer rouge je pense mon existence de l'écris et il m'a mis une claque mais juste monumentale donc vraiment si ça vous intéresse si vous avez l'occasion si vous avez pas peur des triggers qu'il peut y avoir dedans foncez et voilà ça conclut mon top 12 des romans que j'ai lu cette année enfin romans BD je vais vite m'arrêter parce que j'ai peur de plus avoir de place j'espère que ça vous a plu que mon retour a pas été trop chaotique pardon et écoutez je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère qu'on se retrouve très bientôt cette fois je vais essayer de faire un bilan de fin d'année aussi pour les films et peut-être pour les mangas on va voir ce que j'arrive à faire voilà au pire des cas ce sera sur Trades comme beaucoup de gens j'ai fini par m'y inscrire une fois que c'est arrivé voilà je vous fais des gros bisous encore et puis écoutez à très bientôt ciao ciao